Et bonjour à tous et bonjour à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Star Citizen, et cette fois-ci, on va visiter l'Expo Interganetic Expo de 1952, et on va justement voir ensemble les vaisseaux aliens. Donc ce que je vous propose, c'est trêve de blabla, on va y aller tout de suite, surtout qu'il y a relativement peu de vaisseaux à voir sur ce stand. Comme vous pouvez voir, on a le crawler qui est juste en face, avec le cartuel et puis le talon. On a du coup... Ah non, le cartuel est juste là. On a l'Espéria Blade qui est juste ici, et on a le Banu Merchantma, donc je vais vous les montrer rapidement, et on va parcourir en plus les différentes races aliens qui sont derrière, parce que là on est sur des vaisseaux 100% aliens de différentes marques, et notamment justement avec différentes technologies. Alors ce que je vous propose, c'est que du coup on va commencer en premier par le Blade. Alors ça ce sont les ships type Vanduul, donc ce sont les fameux ennemis jurés de l'Empire. Donc je crois que c'est celui-là, c'est le Blade tout à fait. qui est un léger fighter, j'avais eu l'occasion de le tester, j'avais eu l'occasion de piloter, il est assez sympa, vous voyez ça ressemble beaucoup, on a un peu l'inspiration comme ce que vous avez dans les Star Trek, avec un peu les vaisseaux clingons, on est un petit peu dans le même genre, ils ont des lignes un petit peu de ce style-là, vous voyez une espèce de grosse lame tranchante, qui font clairement comprendre que ce vaisseau il est un peu là pour découper du steak, et on monte de manière assez particulière, parce que les Vanduuls en fait, les Vanduuls sont bien pilotés, un petit peu couchés dans leur vaisseau, pourquoi ? Parce qu'en fait, tout simplement, en gros, vous voyez, hop là, vous voyez, je suis allongé comme ça, vous voyez, si vous voulez, c'est un peu comme un espèce d'oiseau qui fond en fait sur sa proie, et donc du coup, les Vanduuls ont vraiment cette particularité-là, donc, ils sont assez beaux, ils sont franchement assez classe, parce qu'on sent vraiment l'inspiration SF plus que dans les autres vaisseaux, et on sent vraiment qu'on est, comment dire, en contact avec une race complètement différente, avec des technologies complètement différentes. Alors, il faut savoir que tous les vaisseaux que vous voyez un petit peu ici, même si ce sont des vaisseaux effectivement typés Alien, il faut savoir en fait que ces vaisseaux ont été adaptés pour les technologies humaines, parce que sinon, évidemment, on ne pourrait pas les utiliser, puisque les Aliens ont un petit peu des corpulences, des corpulences différentes des notes, donc il y a eu un petit peu quelques petites adaptations directement par rapport à ça. Celui qui est juste de l'autre côté, le Banu Defender, de la race des Banu, donc là, on avait plutôt la race des Vanduuls ici, là, on va avoir plutôt la race des Banu, qui sont plutôt une race de commerçants, une race de commerçants, qui sont assez spécialisés sur tout ce qui est le commerce, d'ailleurs, c'est assez marrant, on dirait un espèce de, je ne sais pas, on pourrait dire quoi, une libellule, ça, c'est un peu bizarre au niveau de la... Vous voyez, on est également sur un Lifehiter, on rentre un peu par l'espèce de petite bouche, et vous allez voir le design, franchement, le design de Banu, ça, c'est vraiment dommage, parce qu'il y a un petit bug de lumière, on le voit un peu mieux comme ça. Je trouve le design de Banu assez classe, en fait, au niveau des formes, des styles et tout. Vous avez une couchette, vous voyez, de chaque côté, donc c'est relativement sommaire, moi, ce que j'aime beaucoup, vous voyez, regardez, c'est l'animation des portes qui s'ouvre, hop, vous voyez, c'est assez... c'est assez sympa, en fait. D'ailleurs, ils ont un petit peu accéléré, parce que c'est pas aussi rapide que ça, donc on a un peu le siège du copilote et du pilote, un vaisseau qui peut se piloter, évidemment, évidemment, à deux joueurs. Voilà un petit peu la bête. J'aime beaucoup les couleurs des vaisseaux Banu, ils sont très 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 jolis. Ils ont vraiment une gueule incroyable, je crois que c'est presque un de mes préférés. Et vous verrez la petite particularité, je le mets également en inclus sur l'un de ces chips, parce qu'on va pas tous le... on va pas les laisser sur tous. Mais le Quantum, notamment, est légèrement différent, c'est pas tout à fait les mêmes couleurs, et c'est assez beau, quand même. Voilà un petit peu pour le Banu Defender. On a des seuls vaisseaux Banu, pour l'instant, qu'on a à disposition, parce que beaucoup de joueurs attendent le fameux Banu Merchantman, qu'on verra tout à l'heure en hologramme. Je crois que celui-là, ça va être le Glaive. Ouais, c'est marqué juste au-dessus, en plus. C'est pas de me planter. Alors le Glaive fait partie un petit peu de ces vaisseaux, je crois que c'est un vaisseau... Seed, si je dis pas de bêtises. Je me trompe sur la race alien, monsieur Bercy. Vous pourriez me bouger, s'il vous plaît ? C'est un Esperia. Ouais, c'est ça. Of the Seed. Ouais, non, c'est un Vanduul, également. C'est un vaisseau Vanduul. Vous voyez, on a également... C'est une espèce de couteau. Et si je me trompe pas, je crois que le Seed, et il y en a un autre aussi, je crois que ça doit être le... Pas le Seed, c'est un autre vaisseau, je sais pas comment il s'appelle. Ils ont la possibilité de foncer un peu sur leur croix et un petit peu, on va dire, les transpercer. Donc c'est des vaisseaux qui sont vraiment des vaisseaux d'attaque, vous voyez, avec des lignes complètement acérées, complètement what the fuck. Et logiquement, si je me trompe pas là-dedans, je crois qu'on va être à peu près dans le même sketch pour rentrer dans le cockpit. Vous voyez, hop là, on rentre systématiquement, vous voyez, un petit peu... un petit peu de manière allongée. Vous voyez, on le voit à l'intérieur. Toujours pareil, dans le même délire de partir du principe, en fait, que vous êtes là, en fait, pour un petit peu pousser, en fait, sur votre poids et aller l'attaquer de fond. Donc vous voyez, alors pareil, celui-ci, vous avez un peu les ailes qui se déploient sur les côtés, extrêmement bien armés. Il ressemble beaucoup à des espèces d'oiseaux, des oiseaux de croix, en fait. Ils ont vraiment des igles assez sympas. Moi, j'aime beaucoup les vaisseaux aliens pour ça, parce qu'ils sont vraiment complètement atypiques et toujours, comment dire, alors je pense que c'est un petit peu une espèce de Y bizarre, là. Mais toujours, en fait, les interfaces qui sont pas les mêmes coloris d'habitude. Et là, on est plus sur une interface de coloris de type rouge. On va le voir, là, du coup. Et quand on descend, hop là. Vous voyez, je suis un petit peu placé, un peu, on va dire, un petit peu à l'envers. Enfin, touché, complètement. L'un des vaisseaux préférés des joueurs qui font du PVP, notamment le fameux talon. Alors, vous avez deux modèles. Vous avez le talon et vous avez le talon Shrike. Donc là, c'est le talon, vraiment le standard. Le talon Shrike est un peu plus axé sur les missiles. Alors d'ailleurs, ces vaisseaux-là, ils sont très très beaux. C'est les vaisseaux des... J'ai un trou de mémoire, d'ailleurs, au niveau des aliens. Je vais les retrouver. C'est les Tévarins, voilà. C'est les Tévarins, qui ont un petit peu une tête en forme d'oiseau. Alors, les Tévarins ont une histoire assez particulière dans le lore de Star Citizen, parce qu'ils ont été un peu assimilés, entre guillemets, comment dire, par les humains. Vous savez, un certain nombre de races alienes qui ont été un peu colonisés par les humains et qui ont été assimilés. Donc, les Tévarins se sont un petit peu, en fait, fondus dans la population. Mais l'histoire dit qu'une partie des Tévarins, si je ne me trompe pas, je crois que c'est eux, qu'une partie des Tévarins, en fait, ce serait quand même caché sur une planète un peu perdue et qu'ils auraient recréé leur civilisation avec leurs coutumes locales. Et peut-être qu'un jour, on aura la possibilité de peut-être, si vous apprenez le Tévarin, parce qu'il faut savoir quand même également que dans Star Citizen, vous allez devoir apprendre des langues. notamment avec les différentes races aliens, notamment par exemple avec les Banous, qui sont une race de commerçants, une race alien de commerçants. Et du coup, peut-être que vous allez découvrir un peu du lore et de l'histoire cachée. Et l'éditeur nous a déjà précisé que si vous maîtrisiez certaines langues aliens, vous auriez quelques avantages en jeu, justement. Donc, vous avez notamment des chats et des channels sur Spectrum qui sont entièrement consacrés en langue Banou, en langue Shi'an, parce qu'il y a différentes races aliens. Et du coup, il y a des gens qui apprennent ces langues. Ils ont vraiment fait un dialecte autour de ça. Donc, c'est assez rigolo par rapport à ça. Mais du coup, les... Comment dire ? Les Tévarins, eux, ont complètement été assimilés. Pareil ici aussi. Vous allez voir comment on monte. C'est assez rigolo. Donc là, voilà. On monte un petit peu à l'envers et là, on est en face avant. Et autre particularité, notamment sur les vaisseaux Tévarins, le cockpit qui va se refermer n'est pas vraiment une verrière, en fait. On va le voir également dans le Pro-Lore, parce que le Pro-Lore a également un vaisseau Tévarins. Vous voyez pourquoi, d'ailleurs, on a des vaisseaux qui sont toujours un peu stylés aux oiseaux. Mais en fait, ce que vous voyez devant, ce n'est pas vraiment une verrière, ce sont des écrans, en fait. Tout ce qu'il y a à l'intérieur ici, ce sont tout simplement des écrans qui vous renvoient les images de l'extérieur. Alors, évidemment, là, ils ont un peu simulé le truc dans le jeu, mais dans le lore et dans l'univers du jeu, c'est exactement comme ça, en fait, que c'est conçu. Et donc, du coup, c'est un peu leur technologie assez particulière au Tévarins. Franchement, honnêtement, les talons, je les ai déjà pilotés, ils sont extrêmement fun. Ils sont très, très, très agiles. Vous avez les ailes qui se déploient un petit peu au fur et à mesure quand vous volez. Et vous voyez, par exemple, en plus, là, vous avez les couleurs, une transparence, des espèces d'ailes qui sont en forme de... Des couleurs, vous voyez, avec des verrières, avec des reflets et tout. En sachant que, du coup, on doit, sur les vaisseaux, les talons, le talon Shrike, c'est les premiers vaisseaux qui sont arrivés dans le verse, dont, notamment, il y a eu la nouvelle technologie, en fait, au niveau des couleurs et notamment, ces espèces de couleurs iridescentes. Vous voyez, qui ont dans le linge à changer un peu de teinte suivant la lumière, ce qui est extrêmement beau, d'ailleurs, extrêmement agréable. Et il y a beaucoup de vaisseaux qui en ont appris et qui ont pu profiter après de cette technologie, notamment le... Alors là, je vous parle dans le... Je ne vous parle pas dans le lore du jeu, je vous parle dans les... Comment dire ? Dans le développement du jeu de Star Citizen. Notamment, par exemple, le nomade que je possède qui a aussi une couleur iridescentes un peu violée qui vire un peu vers le rosé. Eh bien, on la doit, d'ailleurs, justement, à ces vaisseaux talons qui ont... Comment dire ? Qui ont un peu inauguré cette technologie. Vraiment très, très beau, en fait, au niveau de leur design. Moi, j'aime beaucoup... Franchement, honnêtement... Alors, ce ne sont pas des vaisseaux que je possède personnellement parce que je n'en donnerai pas l'usage et l'utilité. Si un jour, il y avait peut-être un vaisseau un peu polyvalent alien, je dirais pourquoi pas. Aujourd'hui, ce sont des vaisseaux qui sont assez spécialisés, un peu, vous voyez, comme le Prawler qui a un dropship. Là, on est plutôt sur des Life Fighters qui sont un petit peu... Je vous l'expliquais avec les vaisseaux Vandu, les vaisseaux qui sont vraiment faits pour être joués, en fait, en escadrille. Parce qu'aujourd'hui, les joueurs les jouent essentiellement solo. Mais il faut savoir que que ce soit le Seed, le Blade que je vous ai montré là, même le Banu, ou quoi qu'à la rigueur, le Banu, il est un vaisseau... C'est un vaisseau de soutien à l'I-Fightner, notamment du Banu Merchantman, qu'on va voir un petit peu en dessous. Je crois qu'on est dans le Banu Merchantman qui est un gros vaisseau de trade, de commerce, dans lequel, je crois, il y a même une version où on peut mettre un petit marché à l'intérieur. Vous pouvez y loger un Banu Defender qui vient un peu vous défendre, parce que de toute façon, c'est un peu son rôle, Defender, Défendre. Alors que là, par exemple, on est plus sur des vaisseaux qui notamment ont été utilisés beaucoup dans les guerres Tévarine et qui ont quand même pas mal cassé les pieds justement à l'Empire. Et là, en fait, la marque qui est derrière, je ne sais plus qu'est-ce que c'est la marque, ça doit être... Esperia, je crois, c'est ça, c'est Esperia Blade. Vous voyez, on voit un petit peu les logos derrière, au fond, là-bas, qui défilent. Chaque marque, en fait, qui sont des marques humaines ont repris les technologies Aliens pour les réimplémenter et les permettre de les utiliser pour des humains. Voilà ce qu'on pouvait dire un petit peu pour les talons et pour les vaisseaux Aliens en général. On va descendre tranquillement avec l'espèce de chaise qui descend, du coup. Et du coup, c'est vrai, j'ai oublié de préciser une petite particularité qui vous a été montrée il y a longtemps sur ce vaisseau-là, chose qui, évidemment, ne fonctionne pas pour l'instant, c'est que vous voyez le cockpit qui est juste là, toute cette partie-là. C'est un cockpit qui se détache. C'est-à-dire que si, par exemple, vous êtes en situation de combat et que, finalement, ce qui peut arriver avec ce vaisseau-là, les ailes peuvent être cassées, c'est un peu une espèce de méga siège échecable qui contient une espèce de capsule de survie qui vous permettra justement d'être rapatrié, d'être récupéré. Mais pour l'instant, malheureusement, ce n'est pas une technologie qu'ils ont implémenté, c'est quelque chose qui est prévu dans l'utilisation qui sont de la race alien Cheyenne. J'adore particulièrement les animations. Je vous mettrai les incrustes en même temps à chaque fois par rapport aux animations de ces vaisseaux. Vous voyez, on est également sur un Life Fighter. Beaucoup de vaisseaux de combat. Très, très bon au niveau de la coque et tout. J'ai l'impression d'ailleurs, même que les... C'est bon, j'ai l'impression qu'ils ont changé un peu la couleur. On a un peu aussi une couleur un peu métallisée et tout. Vous allez voir. Alors, je mettais juste pour moi quelques secondes. Écoutez bien le bruit que ça fait quand on ouvre la verrière. Je ne sais pas si vous avez entendu, mais on a un espèce de petit bruit d'insectes assez particulier. Et vous voyez, vous voyez ici, on a deux espèces de boules qui nous permettent tout simplement de contrôler un peu le vaisseau. Il faut faire un open extérieur pour vous montrer. Je ne sais pas si vous entendez le bruit. Ça fait un espèce de bruit assez bizarre. C'est assez rigolo, je trouve. Et là, on a quand même aussi une visibilité qui est quand même assez ouf. Et c'est un vaisseau, en fait, il faut vraiment le voir en vol parce qu'en fait, il se redresse complètement à la verticale et il a une espèce de forme d'étoile. Et c'est franchement, ces vaisseaux-là sont complètement what the fuck. Il y a un boulot qui a été fait au niveau des animations complètement dingue. Celui-ci, par contre, c'est le seul vaisseau de la race alien Cheyenne. Je n'ai pas de médecine, je n'écoute pas le nom. D'ailleurs, je serais extrêmement curieux de voir in-game, il faut que ce soit implémenté, les villes. Parce qu'il faut savoir que là, on parle notamment des vaisseaux. Après, il y a tout un style vestimentaire d'alien que vous allez croiser, pour l'instant, elle nous a juste été un peu teasé dans les vidéos de Squadron 42, notamment avec les vandules. Mais on sait que les Banous ont des styles vestimentaires assez particuliers. On sait que les Chianos aussi ont des styles vestimentaires assez particuliers. Leurs maisons et leurs villes ont des styles particuliers. Donc, vous vous trouvez un peu comme dans Star Wars. Vous savez, allez voir un peu des villes et des cités qui sont vraiment en fait... Vous êtes complètement dépaysés. C'est comme si vous partiez en voyage à l'autre bout du monde et que vous arrivez, par exemple, vous arrivez en Chine ou vous arrivez à un pays asiatique. Vous arrivez aux Etats-Unis ou à New York. Vous êtes complètement dépaysés puisque ce n'est pas l'habitude de... Ce n'est pas les constructions que vous avez dans les petits villages de compagnie en France, par exemple, pour l'Europe. Donc là, c'est un peu pareil qu'au objectif, c'est aussi également à la fois de vous dépayser dans les vaisseaux qui sont conçus au niveau de leur design et leur mode de fonctionnement, mais également, plus tard par la suite, ce sera au niveau également des biomes et aussi des habitations et des coutumes locales. Donc, vous allez communiquer avec les races aliennes, d'où l'intérêt peut-être d'apprendre leur langue parce que derrière, justement, il va falloir faire gaffe tout simplement de ne pas dire un mot de travers pour ceux qui ont déjà eu l'occasion de voyager à l'étranger. Parfois, vous arrivez dans certains pays où ils ne parlent absolument pas un mot d'anglais et là, il faut essayer de se faire comprendre. Il y a des fois où vous comprenez un peu avec des mots et tout en parlant avec les mains et il y a des fois certains mots qui sont un peu trompeurs et vous risquez de dire quelque chose de pas gentil alors qu'en fait, ce n'était pas voulu à la base. Alors, voilà le proleur qui est un dropship. C'est un piaf et comme il l'explique dans la description du vaisseau, les troupes sortent par le cul du piaf. Je ne rigole pas. C'est exactement ce qui est marqué. Et regardez-moi ça, regardez à l'intérieur. Regardez-moi ça. Le style, l'espèce de côté un peu cathédrale complètement barjot de ce vaisseau. Alors, attendez, on ne tombe pas au niveau de la race alienne. Talon. C'est non, c'est... Oui, non, tévarin, je vais arriver. C'est comme les talons en fait, c'est tout le monde la race alienne que les talons, donc c'est les tévarins. La chance, en plus, c'est un petit bug de lumière qui nous permet d'en profiter. Regardez ici, vous avez un endroit où vous vous asseyez directement là. Et en fait, hop là, open door. Open door. Attendez, vous savez quoi ? On va même carrément faire mieux. On va le faire directement à partir du cockpit. Ici, vous avez le cockpit et vous avez encore d'autres trucs. Vous avez le cockpit du cockpit ici, vous avez le petit rack d'armes là. Et là, en fait, regardez, même l'échelle est, comment dire, est, comment dire, est, est particulière. Donc, vous voyez, on a un petit peu le style un peu cathédrale et je vais vous montrer du coup, hop, on va rentrer dans le siège du pilote. Hop là. Donc, vous voyez, là, vous avez les écrans, vous voyez tout ça. C'est censé s'ouvrir et vous voyez vers l'extérieur. Ce que je voudrais arriver à faire, c'est essayer de vous montrer un petit peu les drops qui s'ouvrent sur les côtés. On va essayer de voir si on arrive à l'extérieur. Voilà, hop là ! Et là, vous voyez, vous avez toutes les trappes en fait qui s'ouvrent d'un seul coup, là. Hop là ! Et puis, ça se transforme extrêmement vite. Et donc, du coup, vous avez la possibilité de dropper en fait les troupes et petit particulier en intérêt, en fait, quand les troupes vont se dropper, je vais vous montrer un truc qui est comme quoi c'est extrêmement bien pensé. Hop là ! Donc là, vous voyez, par exemple, je saute et du coup, je suis un fantassin et là, je peux aller me planquer en fait, vous voyez, derrière ces ailes ici qui servent un petit peu de protection en fait pour les fantassins pour arriver à tirer justement notamment sur les ennemis qui se passent sur les côtés. il y a vraiment en fait cette idée, vous voyez, de protéger un petit peu les fantassins qui arrivent et donc du coup, en fait, vraiment d'avoir un dropship extrêmement efficace. Vous voyez d'ailleurs les gros roux qui sont sur les côtés qui sont des, comment dire, des graveleves parce qu'il faut savoir que ce vaisseau a des espèces de graveleves qui sont assez puissants même si on le voit qu'il a des patins d'atterrissage. Il a beaucoup de gestion de graveleves aussi. Voilà ce qu'on peut dire un petit peu pour le proleur vaisseau de dropship extrêmement efficace des T-20. Compte ici, nous avons les Nox. On a une espèce de petite moto-volante. Donc là, effectivement, on a le système de graveleves. Alors par contre, je ne sais plus de quelle race alien sont issues ces motos-volantes. Je vais essayer de retrouver ça. Open canopy, Aopa. Ah bah c'est plus marqué. Vous me le direz au pire dans les commentaires, j'ai un gros doute de savoir de quel type de race alien c'est issu au niveau de ces motos-volantes. Des motos qui sont souvent des motos, d'ailleurs je crois des motos de course si je ne dis pas de bêtises. C'est du racine, c'est de la moto de course extrêmement efficace, très 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 agréable à piloter. C'est quand même de la moto de course mais il y a quand même de belles armes pour ne pas vous faire chier. Et du coup ce sont des métaux qui sont assez fun justement en termes de pilotage. Hop là. Vous voyez. C'est quand même une moto qui est extrêmement bien élancée et tout et qui est qui franchement file comblement. Alors n'oubliez pas d'ailleurs que pendant l'IAE vous avez la possibilité de louer tous ces véhicules gratuitement. Si vous manquez évidemment les véhicules et les vaisseaux vous n'avez pas eu le temps de les louer parce que tous les 48 heures ça change en fait de constructeur sur chaque pôle. Vous aurez la possibilité à la fin de l'IAE c'est-à-dire au moment du best-in-show de revenir sur des consoles qui seront à peu près fixées à ce niveau-là et là vous pourrez louer la totalité des vaisseaux jusqu'à la fin de l'IAE. Et même d'ailleurs vous pourrez les conserver 48 heures après la fin de l'IAE. Alors là on a les Saint-Tokai si je ne dis pas de bêtises. Si je ne me trompe pas. Voilà c'est ça. C'est le Saint-Tokai c'est du Meteham Fighter. Donc c'est également de la race Alien Chiyan. Et donc là du coup si on regarde un petit peu les photos du Saint-Tokai sur ce site notamment je voulais vous montrer celle au niveau des cockpits. Vous voyez qu'on voit ici qu'il y a un peu une espèce de cockpit à bulle avec l'ouverture assez spéciale. Vous voyez c'est un petit peu plus joli que quand même ce qu'on a dans les différents hologrammes. On regarde un peu les photos de départ. Voilà le fameux Saint-Tokai et d'ailleurs un sabre qui se fait également attaquer. Il y a presque un chasseur TIE. Pareil également on a le système un peu comme le cartuel que je vous montrais tout à l'heure justement où ça se met un peu en genre une espèce d'aile. Et voilà ce sont des medium fighters. Alors les images ici leur rendent un petit peu plus hommage que ce que vous voyez au niveau des hologrammes qui ne sont pas très très jolis je trouve. Et bon sachant que vous pouvez les acheter en ce moment. Alors on va continuer la suite de la visite avec notamment le comment dire le je vais y arriver le je vais y arriver le le Gatak Rhyline. Donc là c'est également une nouvelle marque qui est arrivée d'ailleurs cette marque-là n'a que ce vaisseau-là pour l'instant. Alors voilà le fameux Rhyline Gatak vous voyez avec l'espèce de système en étoile qui se replie comme ça et les cargaisons qui sont un petit peu à l'arrière donc un vaisseau cargo qui est quand même assez classe. Vous voyez les trucs cargo qui sont un peu en étoile et qui vont encore s'amuser pour arriver à le concevoir celui-là. Mais très bon j'aime beaucoup son style ce vaisseau Cheyenne d'ailleurs on le voit un peu avec les constructions derrière là. Vous voyez on est sur des planètes un peu complètement complètement what the fuck les photos sont quand même beaucoup plus en avant le vaisseau que ce qu'il y a sur le site de l'éditeur c'est quoi pareil en plus c'est des photos qui sont récupérées de l'éditeur vous voyez comme quoi avec les trucs des missiles franchement ça fait très Cyberpunk franchement honnêtement j'ai l'impression vous savez dans Cyberpunk d'avoir un peu les vaisseaux comme si on avait des vaisseaux de corpo avec ces styles très métalliques et tout j'aime beaucoup leur design on voit un peu les concept art alors on va essayer de trouver sur le dernier voilà le fameux Banu Merchantman alors ce vaisseau qui fait couler beaucoup d'encre malheureusement ici aussi vous voyez c'est un vaisseau alors il y a marqué fret c'est du fret cargo mais il y a deux modèles un modèle notamment qui est à l'intérieur c'est une espèce de comment dire de magasin et vous en avez un autre qui est essentiellement du cargo et le fameux Bamdub Defender peut être mis à l'intérieur vous voyez donc là on voit un peu mieux comment ça fonctionne enfin c'est à l'intérieur du Manu Merchantman avec toutes les zones de stockage ici vous pouvez mettre le hangar avec le fameux le fameux Defender Manu Defender vous avez la possibilité de mettre un cargo rom enfin vous avez la possibilité de mettre un véhicule la zone cargo l'espèce de marché donc vous voyez vous avez une salle de conférence qui est assez dingue vous voyez les images sont quand même beaucoup plus belles que ce qu'ils vous montraient du coup sur le site de l'éditeur donc ça c'est encore un peu des concepts et des artoires qu'on le voit d'ailleurs avec un bonhomme un peu qui est ici mais vous voyez que c'est quand même assez beau c'est quand même assez classe regardez-moi ce côté très cathédral en fait au niveau du vaisseau et franchement c'est vrai que le BMM fait couler beaucoup d'eau qui est beaucoup de joueurs l'attendent énormément à juste titre parce que vraiment honnêtement les designs sont complètement dingues regardez-moi cette salle de conférence c'est juste complètement what the fuck c'est juste bah c'est insane il n'y a pas à dire c'est super beau regardez voilà avec le design et tout c'est même encore plus beau que ce que vous avez dans le Manu Defender il est même meilleur fort possible qu'au bout d'un moment le Manu Defender surmisse un peu un rework comme c'est le cas en fait avec le 600i aujourd'hui parce que le 600i à l'époque de chez Origin était un peu le premier vaisseau qui est sorti en termes de design au niveau d'origine et souvent quand un premier vaisseau d'une première marque sort en fait ils tâtonnent un peu les designers de chez CIG pour essayer de trouver un peu une identité visuelle à chaque vaisseau donc il est fort problème que le Manu Merchantman enfin le Manu Defender au bout d'un moment passe par un rework et c'est pour ça d'ailleurs que ça met autant de temps à sortir un vaisseau de type Merchantman parce qu'il y a énormément de défis visuels là-dedans et de défis en fait en termes de design et ils ont vraiment envie de donner une identité propre et là franchement honnêtement je pense qu'ils ont commencé à la trouver et regardez-moi ça ça fait penser vraiment à ce qu'on pouvait avoir dans un Star Trek qui est vraiment des côtés ou même dans un Star Wars sur certains vaisseaux sur certains vaisseaux aliens c'est juste franchement les images sont juste magnifiques là on a une salle de salle à coucher enfin une salle de repos regardez-moi ces plans c'est franchement et voilà le fameux mais même c'est quand même beaucoup plus joli que les immondes hologrammes que vous voyez du coup directement sur le in-game en plus d'ailleurs les anciens hologrammes étaient un petit peu plus jolis voilà ça ce sont les anciennes photos qu'on avait avant du coup sur le site sur le site de l'éditeur voilà et vous voyez vous avez les photos d'origine avec un petit peu toutes les toutes les technologies qu'il y a derrière qui sont proposées il y a énormément de photos il y a vraiment de gros 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 fans du fan de la short man et je vous avoue qu'une fois qu'il s'arrivera in-game je pense que c'est un vaisseau qui sera vraiment d'ailleurs exceptionnel et en plus particularité au niveau de ce vaisseau je crois que c'est si je dis pas de bêtises l'un des plus gros vaisseaux qui peut se poser sur le sol d'une planète et vous avez pas plus gros vous avez des vaisseaux genre par exemple prenez un Kraken il ne peut pas se poser sur le sol d'une planète l'orion non plus d'ailleurs il ne peut pas se poser sur le sol d'une planète par contre le BMM lui le peut parce que notamment vous avez une version du Manu Merchantman qui possède notamment un espèce de comment dire de marché à l'intérieur des photos il y en a quand même un haut paquet ceux qui ont fait ils sont vraiment ils sont vraiment éclatés à ce niveau là donc voilà ce qu'on pouvait dire au niveau de la visite de l'IAE sur les vaisseaux type Alien c'est pas me dire quel est votre vaisseau préféré en commentaire en tout cas merci à tous d'avoir suivi cette vidéo merci à vous et on se retrouve à bientôt pour une nouvelle vidéo sur l'IAE à bientôt sur le verse qui retire tout le monde et on se retrouve à bientôt et on se retrouve à bientôt